Cette première partie est donc consacrée aux micronutriments en rappelant que ces micronutriments, tout petits nutriments, sont aussi essentiels que les macronutriments. Sans aliments, donc sans macronutriments transformés, protètes, lipides, glucides, on peut tenir quelques jours ou une semaine, pour les plus entraînés, plusieurs semaines, mais au bout d'une semaine, quand vous n'avez rien à manger, vraiment, votre santé se gagne. Au niveau de l'eau, simplement deux atomes d'hydrogène, un atome d'oxygène, sans eau, trois jours maximum. Alors ensuite, si on est en plein désert, c'est une journée et demie. Je parle d'une vie standard, au bout de trois jours, il y a une fatigue de l'organisme, même les reins peuvent se dérégler. Il n'est jamais bon de rester très longtemps sans boire plus. On se déshydrate, on perd conscience, on perd de la lucidité. Et on peut bêtement plonger dans la déshydratation et un coma. Donc, si on dépassait ses limites, au bout de quelques semaines, faiblesse, enfin quelques jours, quelques semaines, maigreur, et finalement, malheureusement, un mot terrible, la mort, si on s'empête. Ça, c'est sans les aliments, sans les macronutriments. Sans micronutriments, c'est pour ça qu'on n'y a pas accordé un intérêt immédiat, eh bien, on peut tenir quelques semaines, parfois quelques mois, mais ensuite, insidieusement, il y a des maladies qui se créent. Et ces maladies peuvent aussi, malheureusement, conduire à quitter le plan terrestre. Prenons un exemple. Toute cette épopée incroyable de traverser des océans, quand les hommes n'avaient pour seul GPS que leur intuition et leur courage, les bateaux, finalement, en chargeant beaucoup de nourriture, de la morue salée, enfin, des choses où on avait des céréales, du blé, du pain, on pouvait naviguer des mois et des mois. Mais, rapidement, on s'apercevait qu'au bout de quelques semaines en mer, quand la traverse était très longue, 4-5 semaines, les beaucoup de marins commençaient à se sentir faibles, à maigrir, à avoir les dents qui se déchaussent, et à ne plus pouvoir assurer leur rôle au niveau de la navigation. On sait maintenant que ce problème s'appelle le scorbut. C'est une carence en vitamine C. Et les grands marins qui ont réussi à atteindre les Amériques, les Indes, ont navigué pendant parfois des mois. Quelle a été la solution ? Il y a 2-3 conseillers de la marine royale qui avaient en France en premier et en Angleterre, qui ont dit, chargeons des tonneaux dans lesquels il y a de la choucroute. Ou, il y avait une préparation assez incroyable, du citron, des citrons compressés avec du sel, pour ne pas qu'ils pourrissent. Et tous les matins, chaque membre de l'équipage prenait l'équivalent de un dé à coudre de cette boisson dans un immense tonneau. Pourquoi ? Citron, transformation directe du fruit, vitamine C. Choucroute, acide lactique, transformation, vitamine C. Donc, les micronutriments sont moins visibles dans leurs effets de carence que les macronutriments. Quelques jours, une semaine, trois jours au maximum, c'est très rapide, avant qu'on se sente faible, en mauvaise santé, et même parfois jusqu'à la mort. Alors que les micronutriments, c'est plutôt quelques semaines ou quelques mois. Donc, l'exemple que je viens de vous citer, le scorbut, carence en vitamine C, on s'est aperçu dans toute l'Asie, surtout au niveau de la Chine. À un moment, le riz était de plus en plus affiné et devenait blanc. Le riz complet est brun. Il est plus difficile à mâcher, il laisse des résidus entre les dents. Donc, les classes nobles avaient l'idée d'enlever l'écorce du riz, et c'était le riz blanc, plus agréable au goût, plus sucré, plus goûteux. Et finalement, les pauvres, entre guillemets, pour imiter les riches, eh bien, se transformaient leur riz en riz blanc. Mais les pauvres avaient moins de diversité alimentaire, et rapidement s'est créée une maladie, cette maladie en Asie du riz raffiné, qui s'appelle le beriberi, et c'est tout simplement une carence en vitamine B1. Nous le verrons un peu plus tard. Il existe des maladies de carence en vitamine B3, par exemple la pelagre. Il existe, on va changer, on ne va pas prendre que les vitamines, c'est dans la classe de Mandelayev, ça s'appelle un halogène, mais en réalité c'est un métal si on le cristallise, l'iode. Eh bien, l'iode, c'est essentiel, on le sait aujourd'hui, par rapport à la thyroïde. Et c'est souvent associé, sans qu'on ait beaucoup d'efforts à faire, dans le sel, le sel marin, le sel classique. Mais, il y a encore, surtout au Moyen-Âge, il y avait des populations entières qui habitaient la montagne, et notamment, tout proche de chez nous, pour ce qui est de la France, un peu plus loin de chez vous, il y avait les Alpes, et on s'apercevait que dans les familles qui ne voyageaient pas, qui restaient vraiment dans leur village dans les Alpes, eh bien, beaucoup d'enfants avaient un retard mental. Ces enfants étaient moins intelligents que les autres, et on a appelé ça le crétinisme, pour plein de raisons étymologiques. C'est devenu un petit peu une insulte, on dit maintenant espèce de crétin, et jusqu'à la fin du 19e siècle, ou même au milieu du 20e siècle, on disait espèce de crétin des Alpes, parce que le crétinisme était une maladie vraiment endémique au niveau des Alpes, parce que ces gens n'avaient pas accès au sel marin iodé, ils avaient accès au sel de roche, mais qui n'est pas iodé. Donc, une petite carence en iode, ou en vitamine B1, ou en vitamine C, ou en vitamine B3, va être moins apparente au niveau de la survie, mais va détruire, jour après jour, des équilibres précieux au niveau nerveux, au niveau mental, au niveau physique, et même parfois au niveau psychologique. Donc, on voit toute l'importance de la présence en bonne quantité, chaque jour, ou très régulièrement, de ces micronutriments. J'expliquais ici que par rapport au manque d'aliments, où il y avait directement faiblesse, maigreur et la mort, si on ne mange pas, là ça commençait plutôt par un mal-être, par des maladies chroniques, par un mal-être physique, mental, nerveux. Et ces gens qui sont carencés, ils ne sont plus dans la vie, ils sont dans la survie, dans le mal-être, et malheureusement, jusqu'à des issues fatales parfois. Alors, de quoi parlons-nous ? Quelles sont nos lettres de l'alphabet ? On ne va pas encore les décrire, mais on va les classer. Il y a les vitamines, on en a parlé. Les minéraux, alors les vitamines A, B, C, nous les verrons en détail. Les minéraux, on va penser au calcium. Je dirais que le magnésium se classerait plus, on le classe dans les minéraux, on en reparlera tout à l'heure, mais en réalité, le magnésium est un métal. Il existe, par exemple, des ordinateurs très performants de la NASA, dont la coque est en magnésium. Des métaux, comme le fer, le sélénium, l'iode. Des acides aminés, j'en ai parlé. Quand les acides aminés sont groupés et assimilés ensemble, séparés, mais ensemble, eh bien, on parlera de protéines, d'assimilation de corps azoté protéique. Quand elles sont séparées, comme par exemple des noms que vous connaissez, la L-carnitine, la L-glutamine, la L-méthionine, la L-cystéine, nous verrons pourquoi il y a ce L devant. Mais on va parler de carnitine, glutamine, méthionine, cystéine. Voici des acides aminés micronutritionnels. Ensuite, des enzymes, il faut séparer deux classes. Les enzymes, vous vous en souvenez, favorisent une digestion, une assimilation ou un métabolisme. Et tout ce qui enzyme quelque chose, c'est az. Par exemple, pour mieux digérer le lactose, on aura des lactases. Pour mieux digérer l'amidon, on aura des amylases. Pour mieux digérer des protéines en général, des protéases. Pour mieux digérer les lipides, des lipases. On est bien d'accord. Et en sous-classe, peut-être derrière, il y a toute cette grande famille, un peu nouvelle, mais qui est très ancienne au niveau de son importance. C'est tout ce qui va nourrir. On a parlé, on s'est arrêté pour l'instant, vous vous souvenez, au niveau des boucles de l'intestin. On sait ensuite que ça va vers le colon, colon ascendant, transverse et descendant. Et ce colon, on s'y est peu intéressé parce qu'il assimilait pas grand-chose. On avait l'impression, excusez-moi, que c'était une usine à excréments, en restant poli. Et on s'est aperçu que dans cette usine, il y a une activité incroyable à base de bonnes bactéries. Ces bonnes bactéries font fermenter et travaillent le bol alimentaire résiduel pour le transformer en sel. Et en même temps, ces bonnes bactéries produisent des molécules spécifiques qui vont aller réveiller certains de nos gènes dans certaines de nos cellules et avoir une importance au niveau de l'immunité et au niveau hormonal. Donc, vous savez maintenant que ça s'appelle le microbiote, c'est-à-dire l'ensemble des bactéries positives, entre autres de l'intestin, mais il y en a aussi dans la bouche, pour la femme dans le vagin, etc. Mais le plus gros microbiote est celui qui est intestinal. Et pour le nourrir, eh bien on le verra tout à l'heure, il y a des bactéries positives et des levures. Et enfin, en dernière catégorie, il y a des acides gras spécifiques, très importants, parce que vous vous souvenez que les lipides, ça sert à donner une forme à notre visage, à nos hanches, à nos fesses, chez les dames, il y a beaucoup de matières graisseuses, les seins aussi chez les femmes, et tout ce qui est entre le muscle et la peau. Donc ça donne du galbe à notre corps, mais essentiellement, c'est ce qui va nourrir, reformer, réparer, régénérer toutes les membranes de nos cellules. On parle des acides gras, un des plus connus, vous le savez, c'est oméga 3, mais il y a aussi l'oméga 6. Nous allons passer maintenant à la deuxième partie de cet exposé sur les micronutriments, et je vous retrouve dans une petite minute. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada